Pokémon est un jeu qui nous fait vibrer depuis 25 ans. Aujourd'hui, l'idée moi, on va se replonger dans l'univers Pokémon en choisissant nos starters à l'aveugle dans chaque jeu, de la première à la huitième génération. Pour faire deviner nos starters, on utilisera une roue de la chance et après, on s'affrontera dans un match. Allez, c'est parti pour la roue ! Et ce sera en fonction du type. De la première génération, t'as poison, électrique et psy. Et je sais que dans les types psy, t'as Alakazam qui est giga fort, noix de coco, mais c'est un type plante en premier et il y avait Lipoutou aussi en type psy qui est fort. Vas-y, c'est quoi ? Je vais prendre l'électrique. En vrai, quoi qu'il arrive, au moins c'est rapide, je pourrais faire un truc avec. Donc le premier Pokémon que tu pouvais avoir, c'était Nidorino. Le troisième Pokémon, c'était Kadabra. Et t'as eu Electrode. Ah, c'est pas ouf ! Y'avait Nidoking, j'y ai pas pensé ! Nidorina, excuse-moi, j'ai dit Nidorino, c'est Nidorina. T'inquiète, t'inquiète. Ok, bah écoute, va pour Electrode. Premier Pokémon, à la place du starter feu, tu as un starter feu. Deuxième type, type O. Et pour l'instant, ça respecte. Ça va les coûter randomiser. Et troisième type, type Roche. Écoute, comme on n'en a pas beaucoup, je pense que je vais prendre le type feu. En type O, tu as évité Otaria. En type Roche, c'était Rhinophéroce. Et en type feu, mec, tu repars avec un superbe Ponyta. Non ! Allez, c'est reparti pour la roue, donc on enlève la partie type. Comme ça, on les fait tous. C'est parti pour la roue ! Et on tombe sur leur numéro de Pokédex. Ouah, je suis trop nul pour ça. Pour les numéros des Pokédex, tu as, de gauche à droite, tu as le numéro 78. En deuxième Pokémon, tu as 77. Attends, quoi ? Troisième Pokémon, tu as 199. En vrai, on a eu un Pokémon de la 1G. Je pense que pour le beau jeu, il vaut mieux que j'aie un Pokémon de la 2G. Je vais prendre le 170, je ne sais plus combien. Le Pokémon numéro 78, c'était Galopin. Ah, mais attends, du coup, c'était Ponyta, l'autre ? Ouais, c'est Ponyta. C'est bien, sur les 250 Pokémon, on a eu trois propositions. C'est le même Pokémon. Mec, on est sponsorisé par Findus, c'est grave. Waouh, la blague, elle est sauf. Et le dernier Pokémon que tu as eu, le 199, c'est Roigada. Et c'est un énorme Pokémon. En vrai, je suis grave content, j'avoue. Ça met trop, trop bien. J'ai pas envie de t'ambiancer, mais t'as deux Pokémon qui sont à plus de 200. Je dis juste ça dans le numéro de Pokélex. Le premier Pokémon, c'est le numéro 207. Deuxième numéro, le 224. Et le dernier numéro, c'est le 186. Ouais, 186, je pense qu'on est sur du Noirfang, du Hoot Hoot. Donc, c'est pas un truc que je vais prendre. 224, on est à 20 numéros de la fin. Donc, on doit être sur un Capoeira. Je pense que je vais prendre le 224. Alors déjà, commençons par le 207, dont tu n'as même pas parlé. Alors, en vrai, c'était un petit score plan. Oh ! Le 186, c'était un Tarpo. Et le Pokémon que t'as choisi, le 224, le sashimi sur pattes, t'as Octillery. Non ! Ok, Lyd, on est tombé sur les noms randomisés. T'envoie le premier, Noagel. Je suis trop mauvais pour retrouver les noms en plus. Hyper drôle, et c'est hyper dur. Le deuxième, c'est Kinops. Et le troisième, So-tu-pris. Tortipou... Ah ! Oh, attends ! C'est Thor ? Attends. Non, ça ne peut pas être Tortipouce. Tropius, Tropius. Ok, le troisième, c'est Tropius. Putain, mais Kinops, je ne sais pas c'est quoi. Genre, on dirait le nom d'un dieu égyptien. Il est impossible. Et vraiment, je te dis, le Pokémon, il est beaucoup plus faible que le prénom que je lui ai donné. Oh ! C'est Spunk. Oh, t'es une master class ! Mec, je prends Noagel. Je ne veux même pas savoir c'est quoi, je prends Noagel. Entre les trois, c'est bon ? Noagel, c'était Galégon. Oh ! Je suis content. En vrai, entre les trois, je suis content quand même. Mec, de ton côté, ça va être si drôle. Je te présente le légendaire Gorang, suivi de son légendaire frérot, Siedox. Mec, le boss parmi tous les boss, le fameux Tard. Tardard ! Oh, le pauvre, il est tombé sur le pire poké. Il a trois lettres. Mec, c'est soit je l'appelais Ra, soit je l'appelais Tard. Il n'y avait rien d'autre. Non. Sinon, tu mettais Ratata. Oh ! Non, il y a un R en moins. Ra-tat-ta. T'aurais pu mettre Ratata. Ah, j'aurais pu, ouais. Le premier, c'est Lagron. Ça, je l'ai trouvé Jite. Oh, mais quel boss. Le deuxième, Siedox. Do-ox-é-zi. Non. So-no-do-sex. Écoute, je vais jouer safe, je vais prendre Lagron. Ok, 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 ok. C'était quoi pour toi le troisième ? Le troisième, c'était Tartare. Mec, il me semble que Tartare, il y a un D dedans, ouais. C'est Ratata. Le deuxième, c'est... Alors, juste, je te donne la première lettre, c'était un D. Déoxys. Eh, mais c'est chanmé ce truc de nom modifié. En vrai, si les gens veulent que je fasse un épisode 2, il faut qu'ils like et tout. Alors, pour la quatrième génération, on va faire deviner selon leur taille. Ton premier Pokémon, il fait 1 mètre. Ton deuxième Pokémon, il fait 70 cm. Et ton dernier Pokémon, il fait 1,7 mètre. En vrai, en vrai, je suis en train de réfléchir, genre 1 mètre 70, il y a quoi ? Il y a des dracs au feu, des trucs comme As ? Alors, est-ce que tu veux que je regarde combien il fait Dracofeu ? Comme ça, on se fait en mode unité de mesure. Allez, vas-y. On va mesurer en Dracofeu. Dracofeu, il fait 1,7 mètre. T'es un crac, là-bas. Moi, je dis, c'est un signe. J'ai dit 1,7 mètre pour Dracofeu. Je donne sa chance au Pokémon qui a la même taille. Je prends le 1,70 mètre. Le premier qui faisait 1 mètre, c'était Osset Tueur. Le deuxième qui faisait 70 cm, c'était Caninos. Et le troisième, on a le plus grand forceur de tous les Pokémon de héros, c'est Galoport. Mais frère, non, c'est trop, j'en ai marre. Ah non, mais vas-y. Spice de but, il est parti. Il fait 1,70 mètre. Toi et moi, on va l'avoir dans l'équipe. C'est grave, j'en peux plus des chevaux. Le premier fait 1 mètre, le troisième fait aussi 1 mètre, et le deuxième fait 50 cm. Donc, en vrai, t'as le choix entre 50 cm et 1 mètre. Je pense que Créfolé, Créfadé, Créef, ils font 1 mètre. Est-ce que tu veux une unité de mesure de Cré ? Ouais, ouais, c'est-à-fait. Dis-moi combien ça mesure un Cré, ouais. Il fait 30 cm, Créfolé. Allez, c'est-à-fait. Je vais prendre le dernier de 1 mètre. Le premier de 1 mètre. Pour commencer, c'est échafreux. 50 cm, je pense que t'es content de pas l'avoir, c'était Queenfish. Ah, je l'aime bien, mais j'avais trop de Pokémon haut. Et le troisième Pokémon, c'est Relicante. J'ai quand même les deux seuls Pokémon qui prennent 104 à la plante dans mon équipe. Allez, c'est parti pour la cinquième génération. Ok, ce sera le talent. Ok, du coup, pour les talents, Lid, le premier choix. Il a Lévitation. Le deuxième, il a Regarde Vif. Et le troisième, il a Minus. Ok, c'est mort. Le vieux Négapit, c'est mort. C'est hors de question. Moi, j'y crois à Lévitation. Je vais prendre Lévitation. Le Pokémon avec Minus, c'était bien Négapit. Le Pokémon avec Regarde Vif, c'était Guerriègue. Ah, c'était bien, c'était pas si mal. Ok, le Pokémon que t'as eu, c'est Bronzong. Premier talent du premier Pokémon, Intimidation. Deuxième Pokémon, le talent, c'est Mu. Troisième talent qui, pareil, est pas dégueu et ça va te parler, c'est Lévitation. Je vais prendre Lévitation. En fait, pour moi, Lévitation, il y a trop d'espoir. Bon, on va commencer par le Pokémon avec Mu. Mec, il y a Crésacier. Ouah ! Alors, avec Intimidation, c'est Télixi. Et du coup, ton Lévitation, tu as Scalinox. Ok, ce sera la dernière attaque qu'ils apprennent par montée de niveau. Essorage au niveau 76. Feuille magique au niveau 16. Et Telluriforce au niveau 67. Mais vas-y. Je sais, les Pokémon légendaires, ils apprennent des attaques super tard. Et 76, c'est méga tard. J'ai froid de 76. Je sens le légendaire qui essore de ouf toute ta team. Alors, celui qui apprenait l'attaque niveau 16, c'était Mélo. Celui qui apprenait l'attaque niveau 67, c'était Volcaropold. Et au niveau 76, Essorage, c'est Vassilis, mon ref. Oh, c'est nul ! Alors, le premier Pokémon, il apprend sa dernière attaque au niveau 49. Et c'est Koukroi. Le deuxième, il apprend Crodemore au niveau 49. C'est sa dernière attaque. Et le dernier Pokémon, il apprend Zone étrange, niveau 58. Écoute, je vais prendre le premier. Et je vais prendre le Pokémon avec Koukroi. Déjà, le Pokémon avec Crodemore, c'était pas Shirizou. Le deuxième Pokémon, enfin, du coup, le dernier Pokémon plutôt, il était vraiment pas mal. Le Zone étrange, c'était Meios. Et là, je vais faire appel à ta mémoire. Je l'avais oublié. Le Pokémon qui apprend Koukroi au niveau 49, c'est Hoppermine. Oh, ouais, purée. Oh là là, il est moche. Je l'ai eu dans la vidéo avec Aïdaï, c'est Golgopathe. Le petit Golgopathe. C'est pas si nul. Ouais, c'est la déviation, quoi. C'est ça, mais c'est moche. C'est tout. Ok. Bon, bah, on va voir s'il sera dans l'équipe à la fin. Alors, ça, ça me fait plaisir. On est tombé sur le niveau d'évolution. Ton premier Pokémon, il évolue niveau 33 par montée de niveau. Ton deuxième Pokémon, il évolue pas. Ah, le légendaire ou le Cerfrousse. Aïe, aïe, aïe. Ton troisième Pokémon, il évolue en tenant un objet. On le sait tous les deux, mais l'appel de Cerfrousse, c'est trop fort. Vas-y, je prends le Pokémon qui évolue pas, c'est sûr. Le premier qui évolue niveau 33, c'était Psycho, quoi. Celui qui évolue avec un objet, c'était Kupkanaï. Et le Pokémon qui évolue pas, Mewtwo. Incroyable. Sérieux ? Oh là là, là là ! Allez, le Mewtwo ! Oh, le Mewtwo, la dinguerie de ouf ! De ton côté, le premier Pokémon, il évolue au niveau 10. Ton deuxième Pokémon, il évolue au niveau 30. Et le troisième Pokémon, il évolue au niveau 32. Écoute, je vais prendre le Pokémon qui évolue niveau 32. Ton premier Pokémon, c'était Dardanian, effectivement. Oh, tout nul, frère ! Deuxième Pokémon, en vrai, c'était Luxray. Niveau 32, je pense que tu te doutes, c'est un starter. C'est Torterra. Ok, ça va. La meilleure stat ou le poids ? J'espère que c'est la meilleure. Et c'est le poids ! Le Pokémon de gauche, il pèse 300 grammes. Le deuxième Pokémon, il pèse 105 kilos. Et le troisième Pokémon, il pèse 13,5 kilos. Tu sais quoi ? Je vais prendre un risque. En temps normal, je prends les valeurs les plus élevées, en mode le plus lourd, le plus grand et tout. Là, je vais prendre le 30 kilos et je vais y croire. Le 13 kilos, pardon. 13 kilos, 13 kilos. Eh bien, écoute, frérot, tu t'es bien foiré. Ceux qui faisaient 300 grammes, c'était Creamy. Le Pokémon de type fait. Le Pokémon qui fait 105 kilos, frérot, c'était Chifours. Non, arrête, tu déconnes. Et tu sais ce que t'as ? Dis-moi, j'ai un truc bien au moins. Ball toutou. Je vais pouvoir jouer à Mass Ball, pourquoi tu te moques ? C'est trop nul. De toute façon, ça sert à quoi d'avoir Chifours ? C'est pas comme si c'était fort ce Pokémon. Le premier Pokémon pèse 6,9 kilos. Le deuxième Pokémon pèse 150,5 kilos. Ah, monsieur, il a bien mangé. C'est un Chifours et demi, pour dire en termes de poids quand même. Ça, je vais le retenir. Le dernier Pokémon, il pèse 10,2 kilos. Moi, je t'avoue, je ne vais pas faire de compliqué. Je vais prendre le plus lourd. Je t'ai dit 6,9 kilos. Tu m'as dit ça, la mèche. C'était but bizarre. Le deuxième, c'était Scalpion. Oh, je l'adore ! Mec, 2 mètres, 150 kilos, un dragon. T'as mis Clodocus. Oh, ça va, je suis content. Écoutez, les gars, on va s'arrêter là, parce qu'en fait, tout simplement, la quasi-totalité de nos Pokémon qu'on a eues ne sont pas disponibles sur Icaraté Violet. Et moi, ce que je te propose, c'est qu'on fait un jeu, justement, sur le poids ou sur n'importe quoi. Et celui qui gagne, il peut choisir d'avoir soit Galopat Galar, soit de garder Galopat Normal. On va prendre le poids d'une voiture. Voiture, poids, une BMW. Ah, je vois où tu veux en venir. Aïe, aïe, aïe. 1 500 kilos, la BMW série 1, curb weight. Combien tu penses qu'il faut de Mewtwo pour être équivalent à 1 500 kilos ? Et le plus proche, il peut choisir. Mewtwo, il doit pas faire... Je pense qu'il fait dans les 60 kilos, tu vois. Genre, je vois bien 220 Mewtwo pour faire la taille de la voiture, ouais. Moi, je pense qu'il fait 80 kilos. 221 fois 60, ça fait 13 000. Voilà, 1 500. Non, attends, 21, non, 21, 21. Ok, donc on va voir qui c'est qui est le plus proche. Il me fait n'importe quoi, c'est fou, là. Et Mewtwo, mesdames, messieurs, fait 122 kilos. C'est moi le plus proche, mesdames et messieurs. Et je pense que je vais quand même prendre le petit Galopat de Galar. Tu sais que t'es mon premier combat sur épée et bouclier. Mais non. Je te jure que c'est vrai. J'ai lâché la strat en 7G, moi. J'ai repris en 9G. La 8G, je l'ai ignorée. Même notre lead, on a fait n'importe quoi, frère. Tant pis, tant pis. Pas besoin, pas besoin. Le gros bar. Oh non, t'as fait une team distorsion. J'ai lâché des bailles obscures, mec. J'ai cru que t'allais faire des jeux de mots, mais c'est priorité négative, donc c'est nul. Archeodong, Archeodong. J'ai pas joué avec Moudi, tu peux vraiment croire que je suis un frère. Ah là là. Prochain Pokémon que j'envoie, c'est 4G. Oh, les PDR, le patard. Ah, tu mets les Wrax. Ça prépare des bailles obscures. Vasilis, ok. Défensez ce que j'ai fait. J'ai mis les Wrax. Mais non, mais vas-y. Moi, je dis, ça y est, les maraboutages commencent. Non. T'es pas prêt pour la suite. Ah, t'es pas prêt. Non. Oh, non. Tu fais quoi avec lui, là ? T'inquiète, le Vasilis de l'enfer. C'est énorme que t'es tout mis sur Vasilis, marabout. Oh, t'as plus la télé, la... Ah, oui, merde, c'est vrai. Vampy Grain Protect. J'ai mis ça. Oh, sa mère, la pute. Oh, je le tente. Ça me balance des fossiles. Pas le boost. Vas-y, ça a pas le dégâts. Ouf. Ah, pète le zèvres. Tu veux pas re-rater, là ? Non, non, c'est bon. Faut juste que ça pète le zèvres. Ok, ça va. Ouf. Eh, il tape, hein. Mes frères. Tu sais que t'as le bouche, je suis au bout de ma life, hein. Voilà. Oh, ouais, c'est pour ça. En vrai, on pourrait faire un truc où... Attends, déjà, faut pas miss. Voilà. Regarde les dégâts, après, je te dis ce qu'on pourrait faire. Eh. Oh, c'est fait. Ça va, ça tanque. Fais-moi une attaque-plante, non ? Non, moi, je veux juste... Non, t'es fou. Je suis pas malade à ce point-là, quand même. Allez, j'ai herbivore. Allez, c'est bon. Bah, je sais. Je me doute. C'est mort. Oh. Alors, attention. 1G. Ça, c'est qui déjà ? Ah, ouais, c'est vrai. Mais c'est pas un vrai 1G. Ouais, mais bon. Eh, tu vois ce que je vais faire. Non ! Oh, t'es un monde d'anticipation. Eh, bouge pas. Ah, il te résiste ! Non ! Oh, là, là, là. C'est un god. Mon Vasily, c'est une légende. Mon Vasily, c'est une légende de ouf. Oh, ouf. Eh, par contre, il veut pas avoir son proc. Mais non, mais arrête. Non ! Oh, non, je me suis... Non ! Non, non, mais je me suis... Oh, t'as voulu m'avoir. T'as voulu mettre Muflodocus. J'avais pris pour un lavabo exprès. Oh, là, là. J'avais me suicider. Je me fais polaire un Vasily. Il sort pas Mewtwo. Il ne joue que Vasily. C'est la pire vidéo de ma vie. Allez, freeze. Stop, les. En vrai, un crit ou un freeze, ça peut me gérer. Oh ! OUI ! Quoi ? Non, mais arrête, c'est trop. OUI ! Quoi ? Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Frère-oh, c'est 10%, c'est rien. Le mec, il a ses 5 pouvoirs. C'est énorme. Allez, le poulpe ! Allez, le poulpe ! Elle se dit, t'sais quoi, t'sais quoi, t'sais quoi, t'sais quoi. Quelle belle vie. Il me servira plus tard. Non, non, rien, mais frère. Il est mort. Allez. À tout moment, il me sauve la vie plus tard. Double flinch. Double freeze, double freeze. Non, 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 arrête, déjà, c'est beaucoup, là. Double freeze ! Non, c'est mort. Vas-y, je freeze. Non, c'est bon. Allez, frère, c'est abusé. En vrai, je pense que tu peux encore j'ai. J'avais la TR. 8G, c'est qui, déjà ? Ah ouais, non ! Ah, je suis trop bête. Oh oui ! Ah, je suis trop bête. Ouais, c'est pas aussi clutch que le dernier, aussi. Eh, 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 ah, ah, ah. Ah non. Pardon, pardon. Tu m'as fait quoi ? Tu m'as fait quoi ? Déflagration. Eh, en vrai, ça tape, hein, Galekking. Ah ouais, en spécial. Faut pas oublier que Leed, c'est un gros joueur, hein. Ah, les gens, ils savent pas. Ils savent pas tout ça. Ils savent pas, tout ça. Ouais. Mon histoire est cachée. Ah, je sais pas comment sortir, du coup. T'es venu et t'es parti. C'est que le mec qui osait. Ah, c'est trop chiant. Qui osait. Ouais, cassons. Ça va, t'inquiète, ça passe, ça passe. Oh, je sais même pas si tu me tues, hein. Ah, si, putain. T'inquiète, full défense physique. Est-ce que tu veux mettre la distorsion, toi ? Bah ouais. Ah, ouais. Ah, t'as voulu placer la distorsion, hein ! Non, même pas, mec. Je me suis dit, tu vas faire exubiation. Tu es genre en mode, ouais, il va switch. Ah, t'as été ballsy. Putain, si je te tuais, c'était le bon play. J'ai failli faire exubiation. Là, c'était le mangame. C'est soit je te tapais, tu me tapais pas, je faisais des distos. Soit tu me tapes, je devais faire Big Splash. Vas-y, je laisse mourir, je laisse mourir, c'est pas grave. Oh là là, heureusement, il y a eu une chaleurie, mesdames et messieurs. Tu sais très bien qui est mon meilleur Pokémon. Mewtwo. Galop. Il fallait qu'il intervienne. Mon Roi Gada, il est encore en vie et j'ai Vasilis. Ouais, ouais. Ah non, Roi Gada, il est mort, je crois. Vas-y, je te dis ça. J'ai même pas de checks qui te restait. Ah ouais, c'est vrai. Oktirine, oktinoire. Ouh, ça peut faire très mal, ça. Ah, ça va en vrai. Ah, ça va. Ah, 100%, tu as juste full attaque physique. Comment elle marche cette... Ouais, t'es mort. Attends. 100%, tu as juste full attaque physique, c'est sûr. Est-ce que je te dépasse ? Tue-le. Tue-le. Allez, noctue. Allez, noctue. Je sais même pas combien ça tape, ça. Sinon, il a été légendaire tout le combat, mais... Ah ouais. Putain, tout va le... Bon bah, GG, wellplay, hein. Attends, attends, on sait pas, on sait pas. Je te garantis, tu sais quoi ? Je te garantis, dès qu'on est en 1v1, je suis là, je suis une dinguerie. Moi, je dis Namax, hein. Quoi ? Allez, le gout. Eh, tu sais que si tu dis Namax et que tu me fais ombre portée, il y a un monde où tu me tues, hein. Je crois que ça prend pas les priorités, Namax. Ah ouais, exact. Je connais pas très bien les mécaniques. Bon bah... T'inquiète, j'ai pas mis des attaques trop fortes. Ouais, ouais. Iiii ! Putain, j'aurais du tout autre chose, bon. Ça fait trop mal, ça. Oh, allez. Ah, c'est trop fort quand l'attaque. J'avoue. T'as, pourquoi le jeu, il est plus beau que Viollet Ecarlate ? Je trouve plus beau. Le débat. Je l'avais joué avec la Custab Berry. Voilà, life form. Ah ouais, mais c'est fini. Je l'avais joué avec la Custab Berry avec Leon du Destin. Wouah ! Je me suis dit, si tu m'as fait biaiser... Ah ouais, t'as lâché. T'as voulu ? Si tu m'as fait biaiser... T'sais quoi ? J'ai envie de finir sur une note drôle. Tu veux finir sur une bagrie ou pas ? En vrai, j'ai être honnête avec toi, j'ai l'Echosphère. Je te tue si je le fais. Non, t'inquiète. Wouah ! J'ai joué au normal. Je te tue pas. Non, on me vit. On me vit mixte. Allez. Wouah ! Le beau jeu. En vrai, j'avais Echosphère, c'était fini. Mais c'est beaucoup plus drôle, genre. Putain, bien joué ! Ah, c'était beau, hein ?